17 000 m2 dont 13 000 d'exposition. La nouvelle agence VM Matériaux de Chaland a voulu répondre à l'attente de la clientèle et ce, malgré une économie en berne. Pour le groupe, poursuivre sa croissance interne, c'est préparer la reprise. Ici, on y croit dur comme fer, après la pluie viendra le soleil. Il faut savoir naviguer avec prudence, mais en même temps, il faut préparer l'avenir. La tempête ne durera pas éternellement. Il faut que demain, nos clients puissent bénéficier d'outils adaptés à leurs besoins. D'où cet investissement important avec une salle d'exposition, des stocks qui permettent de servir la clientèle de ce pays de Chaland. Bien sûr, l'heure est encore et toujours à la prudence. Évidemment, difficile de faire autrement, mais quelques frémissements sont observés ça et là, de quoi, en tout cas, peut-être redonner un peu confiance. On a des signes plutôt encourageants d'activité à travers des ventes plus importantes de maisons individuelles, une augmentation des permis de construire, qui repartent dans une meilleure direction. Cela dit, nous restons prudents, puisqu'il faut quelques mois entre le moment où un premier avant-projet est fait pour une maison et le moment où nous pourrons vendre les matériaux liés à la construction de la maison. Bref, il est beaucoup trop tôt pour parler de reprise. Mais ces nouveaux locaux sont, quoi qu'il en soit, un signe de la bonne santé du groupe, présent à Chaland depuis 7 ans, mais qui proposait jusqu'à maintenant uniquement des matériaux de grosse œuvre. Aujourd'hui, du carrelage à la menuiserie, en passant par la quincaillerie, cette nouvelle agence VM a tous les atouts en main pour convaincre la clientèle. Et c'est le cas depuis quelques temps déjà. L'attrait de la nouveauté permet à l'évidence d'absorber les effets de la crise. La reprise, bien sûr, nous on l'a, mais est-ce que c'est la reprise réelle ou est-ce que c'est le fait de la nouvelle agence ? Je pense que c'est le fait de la nouvelle agence avant tout. VM s'était installé à Chaland en 2002 avec deux salariés. Sur ce site, implanté sur la route des sables, ils seront désormais une douzaine.